De retour, j'essaie d'enchaîner, là, parce que ça fait des plus petites vidéos. Donc, je disais, j'étais rendue à dire que j'ai eu dans ma garderie, je veux pas vous comparer à des ustensiles, là, mais j'ai eu ce qu'on appelle un enfant de 3 ans post-deuil, ok, en deuil, j'ai eu un enfant de 3 ans en deuil, ok? Là, t'as pris une photo, mais regarde, c'est juste, ça vaut rien ton affaire, ok? Fait que j'ai eu un enfant en deuil, son petit frère, je pense, de 6 mois, est décédé dans une garderie. C'est des gens de Bois-des-Fillons, je nommerai pas le nom, là. Son petit frère de 6 mois est décédé dans une garderie au Québec, subventionné à 5 $. Moi, c'est pas chez moi que c'est arrivé. Moi, j'ai eu la grande soeur qui était sur les lieux du décès. Je sais pas s'il y a eu un encadre du coroner. Donc, moi, j'accueille chez moi la grande soeur que son petit frère est décédé, ok? Dans une autre garderie. Normalement, la directrice est supposée d'arriver puis te dire, il y a une subvention, c'est un enfant qui demande une subvention, ok? Tu vas tout... Oui, tu me payes tout ça. C'est quasiment tous des enfants malades que j'avais. C'est pas parce que je suis infirmière que tu me balances chez moi des enfants malades. Tu payes tout ça puis de toute façon, t'es la première à subventionner Marie-Claude Cousineau. C'est peut-être une ancienne machine à broser ou... Je te connais pas, moi, je t'ai jamais vue avant ça. Elle arrive chez nous, j'arrive dans mon cours de kickboxing. Ah ben, qu'elle est montée en l'air d'une grande bitch de nightclub lesbienne, t'sais. Ok. Tu veux-tu un rouleau de papier de toilette? Essaye donc de me faire un bricolage avec ça. Ça fait dur, je t'assure. Fait que pour en revenir, attention aux étouffements. C'est là qu'on parle des produits rajoutés. Ok, dans l'exemple, moi, je sais, dans l'exemple, si je vise une tasse à casser, regarde la vidéo de ce matin, je sais qu'à tous les matins, ce monsieur-là, dans l'exemple, il met du... Il met du hazelnut. Nestlé, dans son café. C'est fait sur... Bon, de nuit, là. Une affaire, on va dire un sac de poubelles engagées de nuit, là. Dans l'alimentation. Fait qu'il y en a des produits rajoutés, ok? Dans cet exemple-là, là, là, faut que... C'est un peu difficile. Donc, le monsieur, on sait que ce monsieur-là, il prend toujours du hazelnut de vanille dans son café. Il adore ça, ok? Fait qu'il achète son hazelnut. Puis là, il en met dans son café. Exceptionnellement, ce monsieur-là, il ne l'a pas acheté ce week-end-là. C'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté parce que la madame, elle attendait de la visite. Elle attendait sa fille. Sa fille, elle arrive en visite dans ce secteur-là. Puis elle l'achète, là, hazelnut de vanille. Le petit cul de nuit, le sac de poubelle de nuit, il est arrangé avec le livreur du... du produit d'eau. Puis le bonhomme de 55 ans qui passe des tablettes. À 55 ans, là, excuse-moi, là, si t'engages des trous de cul de 55 ans, qui places du matériel sur les tablettes, t'es pas mal soupçonné. T'as sûrement d'autres choses à faire que ça. t'es dans les premiers soupçons, OK? C'est le père de l'autre. C'est le père d'une bitch. C'est le père d'une policière. OK? Fait que... Dans l'exemple, on va l'appeler Brigitte. Brigitte, elle s'en va voir sa mère. Elle achète du hazelnut pour mettre dans son café parce que... sa mère, elle achète du hazelnut pour Brigitte parce que quand ta fille, elle s'en vient, tu veux y faire plaisir. Tu sais, c'est quoi que t'aimes boire? Ben, qu'est-ce que tu veux que j'aille t'acheter? Ben, va m'acheter le café au Doloroma, le Martinson. C'est super. Oh, wow! Vas-y, fais-en d'autres. Écoute, c'est dans les meilleurs. Mais il y a comme un petit quelque chose de trop bon comme chez les Renegard, là, qui est comme trop... Il peut être très scandalisé. Tu feras attention parce que la trahison, lui, il connaît pas ça, OK? Il a le même syndrome que Chantal. Il ne connaît pas la trahison, il ne connaît pas le mensonge. Fait que tourne ça un petit peu, même, un petit peu de trahison dedans. Tiens. Fait que là, j'y dois de l'argent. Pour l'instant, je te dois de l'argent, OK? Je te dois beaucoup d'argent. Je te remercie beaucoup. Il est très apprécié. Ça, ça va être une autre vidéo. Fait que pour en revenir... Ben, je ne veux pas nommer le nom, mais pour en revenir à l'enfant qui est arrivé chez moi en deuil puis en choc parce qu'elle a vu son petit frère mort à la garderie. Alors, ça va dans une autre garderie, OK? Il y a des sous. C'est double, OK? Il faut que tu doubles le revenu. Tu l'as-tu pris? Ça se peut qu'elle ait pris, OK? Il faut que tu ailles voir. Ça peut être la directrice aussi, la vieille directrice qui fait francine, agent d'immeuble. Elle a peut-être une dette. Ça coquait. C'est là qu'il est important de dire c'est pas grave, t'as vendu de la coque à l'époque. C'est pas grave, là, OK? Ben, elle va me dire oui, oui, j'en ai vendu à celle-là. C'est important que tu te dis. C'est pas grave, ça, parce que veux-tu que je te juge à une tour de guitare? Veux-tu que tu te juge à la guitare? C'est pas si grave que ça. Ça va peut-être libérer puis qu'on prend bien des affaires. Il y a une dette, là. C'est là qu'on dit, comme je disais tantôt, ta mise de fonds sur ta maison puis ta construction de maison n'existe pas. Jusqu'au jour où est-ce qu'il y a juste comme un paiement? Il n'y a pas de mise de fonds. OK? Il y a comme quelque chose que tu étais supposé d'être capable de faire la mise de fonds, mais tu n'as jamais été capable. C'est là qu'on dit qu'on la mettait tout le temps sur le bord qu'elle n'est pas capable, mais ça prend juste comme un pas capable. Ça prend juste un pas capable pour trouver au sacrament. Hé, la, 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 tout, 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 tout. Ça, c'est quasiment qu'on va aller au casino puis gagner. Il va en avoir beaucoup. Donc, là, je continue. Je disais les produits rajoutés en fabrication de ton sac de poubelle que tu as engagé de nuit en, excusez, en alimentation, OK? Ou celui qui place ses tablettes, OK? Puis donc, je t'ai rendu à l'histoire. La maman, elle appelle sa fille puis elle a dit, Brigitte, tu t'en viens te promener à Québec. Qu'est-ce que tu aimerais que je t'achète? Ben non, maman. Achète, fais pas de dépenses. Parce que je vais acheter un bon café Martinson au Dollarama. Il est 3 piastres. Il est vraiment bon. Et, bon, OK, achète-moi du Nestlé Vanille dans mon café. J'adore ça. Fait que la maman, ça va acheter ça. Mais, normalement, ce Nestlé-là, il était pas... Normalement, c'est pas... Ils se sont trompés de grand-mère, tiens. C'est pas la maman à Brigitte qui l'a acheté parce que ça se ressemble, ça se sont trompés. Quand tu vois du monde dans les magasins qui ont comme l'air un peu bizarres, c'est fort possible que tu viens d'acheter de quoi, là, ou ils s'empressent de venir te... Où vous avez placé ça? Voyons donc, comment c'est placé sur tes tablettes? Ça fait 4 rangées que je fais. C'est bien mal placé parce que tu cherches un produit, tiens. OK, tu comprends-tu? Elle commise des pêches à amener te donner le produit, tu sais. Il y a quasiment... Il y a le bateau de croisière. Si vous voyez le bateau de croisière, ou bien vous voyez l'orlée? OK, ça fait que c'est sûr que ça reste... Ouch! Ça reste d'instruction. Bon, c'est juste... Le air fait mal, là. J'ai une fracture du crâne, ici, là, de la porte de l'autobus. Tu as la photo du chauffeur, OK? Tu sais, mets ta croisière. Ça va bien m'aller. Je l'ai vu, le grand blond, là, c'est un... un goutreau. C'est dans le milieu du goutreau, qu'on dit, là. Fait que de toute façon, pour en revenir, tu me payes... Tu me payes les... Les... Tu me payes les distances. C'est ça parce que je suis pas en faillite, moi, là. J'ai fermé ma garderie parce que j'ai été violée puis menacée, OK? À mon petit peu, c'est par des policiers de Montréal puis la menace, ça continue. Tu comprends? Si c'est pareil, ils sont sur le dos des enfants, ils ont des enfants à menace. Fait que je suis vraiment désolée, on fait pareil. Fait que comment ça s'appelle? Fait attention aux étouffements, OK? C'est que ça paralyse les... Ça paralyse la glotte. La glotte est paralysée puis ça reste là en boule. Puis l'enfant s'étouffe puis il meurt. C'est plein. C'est vraiment désolée. C'est épouvantable. Fait qu'effectivement, là, on dit, oui, tu vas aller jusque là, OK? Dans tes poursuites, tu vas aller poursuivre. Je veux dire, si Chantal, c'est juste... T'as tout pensé d'avance. Penses-tu qu'on pense pas d'avance? Nous autres, regarde les emballages, comment c'est fait. si sa nounou aurait été juste au bout de la rue de son école parce qu'il aurait voulu un autre petit garçon? Penses-tu que ça serait essayé pour un petit garçon? Puis c'est vraiment... Je veux dire, ils adorent leur famille, là, mais pour les deux grandes filles qui sont au niveau académique, scolaire, avancées pour leur âge, là, tu sais. Oh non! Tout est facile, la petite, tu sais. Tu comprends-tu? Qu'il faut que tu payes puis de toute façon, il est trop tard, OK? Ils sont accusés de meurtre puis ils n'ont jamais voulu payer puis avouer. Fait qu'on a... il y en a plusieurs, tu ne sais pas, mais ce n'est pas elle qui te texte, ce n'est pas lui qui te texte, c'est d'autres choses. Essaye de le voir en personne, OK? Tu ne seras pas capable. Puis tu payes, tu sais quoi, avec Marie-Claude, on fouille Marie-Claude Cousineau solide puis on se demande même si ce n'est pas sa fille, en hypocrite, qu'elle est placée, là. C'est ta fille, ça. Hum.